Donc là je mets sur drive, et puis, comme une voiture électrique, c'est pas de bruit. Pas de bruit, hein. Est-ce qu'il y a du bruit à l'extérieur ou même pas? Non. Non? Je trouve que la Leaf, en fait, il y en a quelques-uns qui simulent un bruit étrange. Non, non, ça simule un bruit. Si je mets l'air-conditionné, oui, ça va faire du bruit, parce que le compresseur d'air-conditionné fait un peu de bruit. Oui, effectivement. Je parlais plus de l'alerte Pythonie. C'est ça, non, il n'y a pas. J'aime mieux ça, en fait. Donc là, quand on roule, avec le Regen, qui est très fort, Donc ici, tu vois, tu as la vitesse, la consommation d'énergie, et puis si je lâche l'accélérateur, ça me met le Regen. Ok, dans le verre. D'accord? Donc ça, c'est combien je consomme d'énergie dans l'orange, et combien j'en récupère dans le verre. D'accord? Donc si... Quand je lâche l'accélérateur complètement, le Regen est assez fort, il me permet de faire un arrêt, d'accord? Et là, il est en mode standard, le Regen. Oui, en mode standard, d'accord? Il n'y avait pas de cuite, donc... Là, c'est ça. Là, tu vois, j'ai fait mon arrêt sans freiner. Sans freiner du tout, en fait. Si j'accélère... Oh, wow! Ça part quand même un petit peu. Et là, la piste est humide. Oui, j'ai vu l'indicateur, là. D'accord, donc là, quand je roule, moi, je gère le freinage complètement à l'accélérateur. J'utilise plus jamais la pédale de frein. Oui, effectivement. Donc, quand tu roules... Mais à la limite, si tu passes sur le frein, est-ce que ça régénère plus ou il y a déjà un maximum... Non, ça ne régénère pas. Le frein ne régénère pas. OK, du tout, OK. Donc, toi, là, je garde le pied sur l'accélérateur. Il faut juste lâcher... Oui. Et si je veux freiner complètement, je lâche le pied de l'accélérateur. Ça ralentit encore plus. Ça ralentit bien, quand même. Donc, je ne freine quasiment plus jamais. C'est bien, parce que moi, j'ai toujours le... Donc, tu freines pour garder ta voiture, mais... La peur de trop freiner, d'user les freins à disque, à friction, finalement. Ah, wow. L'accélération est vraiment quelque chose. Oui, c'est incroyable. Tu entends un petit bruit quand tu accélères. Tu sais, c'est ça qui fait que... Mais, oui, ça démarre bien. C'est assez le frein. Tu n'as aucune peur de, justement, trop régénérer, puis finalement, qu'ils utilisent les freins, étant donné que c'est carrément un autre pédale. Bien, le frein ne génère pas d'énergie. Donc, il vaut mieux éviter de l'utiliser au maximum. Et en fait, il y a moyen d'éviter de l'utiliser. Donc, après, c'est une habitude à prendre, puis c'est de conduire à l'accélérateur. Et quand tu veux juste ralentir, mais pas trop, ou faire du costing, tu gardes ton pied sur l'accélérateur, puis tu t'arranges pour être proche de zéro. La voiture, elle décélère tout doucement, et puis ça, ça va très bien. Donc, ici, ça, c'est l'indicateur de cruise control. Donc, je peux l'augmenter comme ça, et puis... Ah, ok, la petite flèche blanche. La petite flèche me dit à quelle vitesse, puis là, il me dit qu'il est on. Si je l'enlève, puis que je ralentis, il me dit à quelle vitesse je vais le remettre. Donc, si je le remets, il va aller chercher cette vitesse-là. Ok. Sans exagérer, sur le pédal d'élégance, quand même. Oui, lui, il y va slow. Il va tranquille. Là, c'est certain que... C'est vraiment génial, ça. Oui, mais les petites accélérations qu'on a faites... Et puis, pas tant, quand même. Là, c'est parce qu'on n'a pas fait des grosses accélérations. C'est sûr que le drag, ça doit faire vraiment un bon pic. Un quart de max de drag, c'est à peu près un kilowatt, un peu moins d'un kilowatt d'énergie. Un kilowatt sur 85. Oui. On peut faire 85, en théorie. Ah non, l'utilisable doit être un peu moins. On peut faire 70 runs, c'est déjà pas mal. En théorie. Et à la fin, tu auras moins de puissance, parce qu'il coupe. À partir de... Quand il reste 20% de la batterie, il réduit l'accélération au maximum pour justement préserver la batterie. Il n'irra pas jusqu'à 320 le maximum. Oui, bien, ça va même un peu plus qu'au-dessus de 320 quand on accélère vraiment. Donc là, la partie, le fun, c'est le confort, la tenue de route, l'accélération, tout ça. Oui, ça reste que c'est hyper performant. La tenue de route est géniale, mais c'est pas ta cune du tout. C'est super confortable. Non, non, tu vas voir, dans les virages, ça tient très bien la route. Ah, wow. Tu pensais faire un petit peu de la ping, éventuellement? Oui, un jour peut-être. C'est ce que j'ai vu. Tu vois, avant là, le lirum, ça ne bouge pas. C'est le centre de gravité. Ça fait une bonne différence. Oui, ça tourne très bien dans les lirums. Ça devrait être bon pour pouvoir tester l'accélération pour de vrai. Oui. Ça fait de la 15 nord, il est un peu bloqué, mais la suite doit être correcte. La suite doit aller très bien. Ça se fait arrêter beaucoup. C'est beaucoup de monde qui reconnaissent, en fait. Non, les gens ne savent pas que c'est une Tesla, mais ils reconnaissent que la voiture est belle. Oui, ça oui. Ça, c'est une Vercel. Ils s'arrêtent, ils disent, la voiture est super belle, puis après, tu leur dis qu'elle est électrique. Ah, wow. Donc, en plus, elle est électrique. Donc, ici, c'est ici que c'est drôle. On va voir s'il y a une voiture qui se présente dans la... Parce qu'il y en avait un pour trop long. Regarde-le. Tu le vois, là, il manque. Ok, au revoir. Oh, wow. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Effectivement, on ne le voit plus. Tu vois, là, ça fait un pic. Ah oui, ça, c'est un vrai pic. On dirait qu'il sort, en fait, du correct pic. Oui, oui, il sort du truc. Si je le mettais sur 25, il monte. Parce qu'il amortit sur plus de kilomètres. Mais là, mai, mai, il va redescendre très vite. Donc, c'est sûr que mon average est monté. Mon projected a diminué. Bon, désolé, je suis en train de scraper un peu ton record de mai au niveau des coulouettes. Je suis toujours en 207, c'est correct. Ah, c'est bon. Ça, c'était le montant de la journée. Mais tu vois, ça, c'est sur la journée. Ça ne va pas changer tant que ça. C'est juste une accélération de fois. Ce n'est pas comme... Ce n'est pas si catastrophique que ça. Ah, c'est le pot de bruit, là. Ah, c'est ça. Ça va accélérer assez bien. Tu es à 114, puis... Ah, ben non... Tu n'as pas de problème au niveau de l'énergie. Ça se tient dans le milieu. Non, à 114, je vais... 114, je devrais être à 210, peut-être, quelque chose comme ça. Tu sais, ça ne va pas être un problème. L'énergie ne va pas du tout être un problème. Donc là, c'est ça. Moi, je ne t'ai pas montré l'option de navigation, mais... Si j'avais aimé, euh... Je choisis un Tim Hortons. Ah oui, parce qu'évidemment, ce n'est pas juste une carte, en fait. Ah, c'est Google. C'est la navigation, aussi. Je peux naviguer vers Tim Hortons, puis là, il va me calculer le navigateur, puis il va me le mettre ici. Après, on va sortir. Tu vois, j'ai vu le navigateur sur les... Bon, les téléphones Nexus et les tablettes, etc., mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si c'est le propriétaire à Tesla. Euh, tiens-toi un petit peu. Oh, oh, oh! Ah, wow! Il y a quasiment à 100 à l'heure dans la sortie, là. Ça, c'est de la tenue de route. Ça, ça ne bouge pas. Il manque une poignée. Ouais, elle est là, là! Je pense que je n'ai jamais vu une tenue de route comme ça. Donc là, tu vois le regen de la sortie, quand on a ralenti, en fait, ça récupère. Ça va. Là, je suis obligé de s'en aller. Ça, je vois là. C'est quand même rare. Ça arrive. Ce n'est pas si dramatique de perdre de kW, quand tu sais que tu es juste à côté de chez vous, puis il reste 319 km. Maintenant, regarde, c'est ça. J'ai fait 52 km aujourd'hui, puis il m'en reste à 319, donc si je n'ai pas trop de soucis dans ma journée, je ne me pose pas trop de questions. Donc, tu vois, le navigateur, il me met ici le chemin. En plus, il me fait un rappel ici, ici, je peux régler le volume de comment elle parle. Tu vois, des petites accélérations comme ça, pas de bruit de moteur, c'est vraiment spécial. C'est ça, c'est dérangeant pour les passagers, parce qu'ils ne savent pas à quel moment on appuie. Et puis, ici, tu vois, une petite accélération, ça ne consomme pas tant que ça, en fait. Non, c'est sûr. Les grosses accélérations, oui, mais les petites, pas vraiment. Donc, tu vois, j'ai freiné une fois dans le trajet, c'était la lumière. Et tout le reste du temps, c'est... C'est quand même pas... Là, juste pour vraiment être à zéro, mais... Tu vois, même pas. Même pas, finalement. Ils ont bien pu obtenir un aussi haut score à... À 99, là, oui. J'ai vu ça, là. Ouais, c'était assez facile, non ? C'est à se demander pourquoi ils ont perdu un point. Mais, j'ai lu un article, j'ai entendu un vidéo du GetConsumerReport qui disait, si la voiture n'avait pas le Range in City, parce que ça reste toujours un problème encore pour les gens électriques, donc... Le temps de recharge, en fait. Le temps de recharge. Il dit, sans ça, on aurait sans doute mis un 110. Un Range in City avec 400 km, c'est dur, bétanxieux. Ça dépend, parce que c'est... Oui, l'Américain qui veut partir de Los Angeles, monter à Seattle. En effet, il y en a un, mais... Mais on les garde d'un super chargeur, je pense qu'on va en avoir aussi un à Toronto. Oui, bien, entre Toronto et Prévoix d'en mettre un, mais c'est vrai que, pour l'instant, c'est ce qui manque un petit peu, c'est ça, hein ? Mais... Tu vois, là, ça, c'était à peu près ma consommation en hiver, quand j'allais au travail. Donc, en faisant 8 km de moins, j'arrivais le soir, j'avais consommé 10 kW, 10, 11 kW, dépendamment. En été, je suis plus à 9. Donc, il y a quand même un 20% d'écart avec le chaud et le froid. Mais... Mais c'est pas catastrophique. Ouais, c'est pas catastrophique. Non, c'est ça. OK.